... Attendu depuis de longs mois, le projet de loi en faveur des handicapés est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par René Lenoir, secrétaire d'Etat à l'Action sociale. L'amélioration du sort du handicapé devient avec cette loi une obligation nationale. Elle donne aux intéressés, et ils sont 2 millions en France, un certain nombre d'avantages et de droits. Pour les plus jeunes, droit à l'éducation. Placés en établissement agréé, ils seront pris en charge à 100 %. Ceux qui ne seront pas placés auront droit à une allocation d'éducation spéciale qui pourrait être doublée en cas de prestations coûteuses. Pour les adultes, la loi prévoit un minimum de ressources garanties qui libèrent le handicapé de la dépendance de ses parents, 6300 francs par an. Ceux qui peuvent travailler seront payés en milieu ordinaire au niveau du SMIC, en milieu protégé, 90 % du SMIC, dans les centres d'aide au travail, 60 à 70 % du SMIC. Pour favoriser l'insertion sociale des handicapés, des aides seront accordées aux entreprises publiques ou privées pour l'aménagement de postes de travail. C'est une loi de justice, de progrès social. Elle ne résout pas tous les problèmes. 200 amendements ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est dire que ce débat sera décisif. Le vote devrait intervenir dans la nuit. Merci.